Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèle et nombreux. On est le 24 janvier 2020, 23h10, avec une mise à jour avant d'aller faire dodo sur le tremblement de terre en Turquie. Je viens de recevoir un lien qui nous apprend qu'il y a plusieurs morts dans le puissant séisme de 6.8 qui a frappé la Turquie. Plusieurs personnes ont été tuées ou blessées dans le tremblement de terre de magnitude 6.8 qui a eu lieu aujourd'hui dans l'est de la Turquie, indique le ministère turc de l'Intérieur. Le puissant séisme s'est produit dans la soirée. Les derniers chiffres communiqués par les autorités font état de 8 morts et plus de 300 blessés. Mais moi, j'ai une autre nouvelle qui me dit qu'il y aurait déjà 14 morts. On en serait déjà à 14 morts, un tremblement de terre, le tremblement de terre qui a frappé la Turquie. On serait rendu déjà à 14 morts, imaginez-vous. Les secours sont intéressantes jusqu'en Syrie, au Liban. Donc, puissant tremblement de terre, je vous laisserai les liens de ça. Je voulais juste vous donner un petit compte-rendu avant d'aller au lit pour tout le monde. Les Européens, vous êtes déjà au dodo. Donc, déjà, on est rendu à 14 morts. C'est certain que ce bilan-là va s'alourdir, malheureusement, pour tous ceux qui perdent des proches. On est avec eux, on a une pensée pour eux. Préparez-vous, 2020, l'année où tout est aligné, depuis des décennies, des siècles que tout est en train de s'aligner pour quelque chose de catastrophique, des décennies de notre abus, d'abus de la terre, abus de l'humain, abus des enfants, abus de tout le monde. C'est certain que... Il y a l'horloge, ils nous font rire, avec l'horloge, je vous en ai parlé cette semaine, l'horloge atomique ou de la fin du monde, de l'apocalypse. Je peux te dire une chose, il y a la vraie horloge. On n'en a rien à serrer des armes nucléaires qui ne sauteront jamais. Il n'y a que les Américains qui les ont utilisées. On fait peur au monde avec ça, pendant qu'on ferme les yeux sur toutes les atrocités qui se produisent depuis trop longtemps. Et je pense que dans le cosmos, il doit y avoir un certain moment où il y a tellement, tellement de misère qui se fait entendre que c'est comme les cloches qui ont sonné. Et là, le Tout-Puissant est réveillé sûrement et va venir donner un petit coup de pied au cul à tous ceux. Et on va tous le sentir, comme les tremblements de terre, c'est tout le monde qui les sent. On va avoir un bon coup de pied au cul du cosmos qui en peut plus sûrement d'entendre crier ses enfants.